Héreux bonjour, huitième épisode peut-être, je ne sais plus trop combien mais bref, peu importe. On va respecter notre pote Ombre-Coeur, j'ai envie qu'elle joue Light Cleric et là elle est claire de la tromperie, j'en ai rien à foutre. Donc j'ai pas choisi sa spec et j'ai pas envie du tout de jouer ça. Est-ce que faut que je lui file de la thune pour qu'elle se respecte ou est-ce que la thune est partagée entre les membres, on va voir. Ok, l'argent est partagé entre tout le monde, parfait. Ça aurait été chiant de devoir transférer de l'argent. Ah je peux carrément la respecte ? Ah ouais ! Ah oui je peux carrément la changer de spin, tout quoi. Ah bah ouais je croyais que c'était que mon personnage principal qu'il fallait respecter tout mais non en fait on peut respecter tout avec tout le monde. Ok donc c'est un personnage que j'aime bien et que je trouve cool, je pourrais le rendre... Bah je peux faire un paladin du coup maintenant. En vrai techniquement, j'ai pas de paladin mais je peux peut-être faire un paladin. Alors attends, quelle race serait le bon pour le paladin ? En vrai j'aimerais bien avoir un GetYanky paladin. GetYanky paladin parce que le dash ça pourrait être même pas mal parce que le paladin va se battre au corps à corps donc il est pas night vision c'est pas trop grave. Faut que je trouve un GetYanky. On peut changer la race aussi vous pensez ou pas ? Non quand même pas, ok. Le problème c'est que j'ai pas envie de perdre le fighter parce que le fighter j'ai bien envie d'essayer le fighter aussi. Ça vous va les gars si je respecte le fighter en paladin ? J'ai envie d'essayer paladin. En vrai j'ai bien envie de jouer aussi le fighter et c'est vraiment fort je pense mais j'ai envie de jouer paladin aussi. Ça vous va ? Paladin, Alphorque ouais, Alphorque aussi. Bah je dirais Alphorque ou Alphorque ça l'a vraiment fort ou GetYanky. Je trouve que GetYanky ils ont des... Le fait d'avoir Misty Step c'est vraiment une folie. Bon en tout cas elle elle va devenir Claire. Après elle je l'aime pas trop en vrai. J'aime pas trop son personnage pour l'instant. Peut-être qu'elle sera plus intéressante plus tard mais pour l'instant j'avoue je la kiffe pas trop. Attends mais du coup... Attends mais je réfléchis les gars mais du coup je peux respect... Les gars mais je peux respect le mec que j'aime pas là. Le Rodeur. Le Rodeur c'est un assassin. Mais j'aime bien le fait qu'il soit vampire parce que vampire du coup ça veut dire qu'il peut se heal en bouffant les gens. Le fait qu'il soit vampire je trouve ça très positif. C'est à dire qu'il a un sort de dégâts qui le heal. Donc il a un selfie qui fait des damages. Ouais attends frérot je vais le faire non ? Après il est quelle classe ? C'est quelle classe ces gars le Rodeur ? Asterion il est quelle classe ? En plus j'aime bien Asterion en vrai. Je trouve son personnage plutôt sympa quoi. Il est ravagé quoi. C'est un Roublat mais quelle race ? Non ça c'est sa classe. Je pense. Roublat c'est sa classe. On est d'accord ? Ah non Roublat c'est une race ? Ah c'est un elfe ok. Je sais pas c'est quoi les bolisses des elfes. Les elfes de... Je sais que les elfes de forêt c'est 10,5 mètres de déplacement. C'est un elfe draw. C'est un draw elfe ? Parce que je vais pas le jouer un assassin c'est sûr que je le jouerai jamais. Elfe noir sûrement draw. Elfe draw vu la couleur de sa peau. Je suis d'accord. Ok ça vous va ? J'essaie de le transformer en bard ? En clair ? Parce qu'en plus un clair draw c'est pas mal parce qu'il a la portée de vision. Les draws ont darkness level 5. Vas-y j'essaye les gars. Peut-être c'est de la grosse merde mais j'avais pas pensé à ça mais ça peut être sympa en vrai. Parce qu'en vrai j'aime pas trop son interaction dans la game. Peut-être qu'elle serait plus intéressante plus tard mais je sais pas je trouve le... Comme il est ravagé l'autre au moins tu sais il est très tranché tu vois elle est en mode non je veux pas trop dire je... Enfin tu sais elle est discrète et tout en mode vous allez découvrir plus tard sur moi. Donc elle a quand même une histoire qui a l'air sympa quand même. Dans le sens où elle se bat pour sa... On a envie de savoir ce qu'il se passe dans la porte de balle dure mais je sais pas si ça va avancer avant la porte de balle dure. Je sais pas. Je sais pas je sais pas. Allez. On essaye au pire c'est pas très très grave. Merde comment je fais pour annuler du coup ? On peut annuler ? Toute progression. Comment ça annuler ? Donc oui toute progression. Comment ça c'est possible ? Annuler la résignation. Oui voulez-vous continuer de progression sera non se gardée sera perdue. J'ai perdu l'oseille là vous vous travaillez ou pas ? Bon je pense que l'oseille a dû être rendue chez pile sans rôle. Bon au pire c'est pas très très grave si j'ai perdu son gold. C'est vraiment pas la mort. Moi je suis quelqu'un qui dépense rien donc. Ok on va jouer à Staryon du coup. Je pensais pas le jouer. Ok c'était pas prévu ça. J'aime bien qu'il ait le bouffage de vampire en bonnes actions bonus. J'aime bien. J'ai besoin de vous dans votre groupe. Alors attends je vais juste sèche Ombroker. On sèche Ombroker et c'est parti. C'est vrai que dans ma tête Ombroker était forcément dans mon équipe. Je pensais en fait je pensais respect le clair en clair. Je pensais pas qu'on pouvait tout respect. Je pensais qu'on pouvait tu sais retilter un peu la spec. Mais pas autant tu vois. Je pensais qu'on pouvait changer que le personnage principal de tout quoi. Je tiens à vous dire que tous les deux je ne veux pas de problème en rencontre. Très bien je préfère que vos relations restent amicales entre nous. J'ai pas lu trop lu. Au cas où vous posez la question. Non non je pense que Zeré et moi avons fini par trouver un terrain d'entendre. Ok nice. Nous allons tous pouvoir dormir sur nos oreilles désormais. Ok. Bah parfait. Je tiens à vous dire que tous les deux je vais vous tenir à l'oeil. Je suis surpris que vous ne soyez pas parti. Très bien je préfère que vos relations se s'amicales entre nous. Entre nous ? Ok. Alors. Laisse-moi les couilles. J'aimerais mieux vous connaître. Non j'en ai rien à foutre. Que pensez-vous de tous ces pouvoirs li... Mais putain. Pourquoi souffrez-vous de la l'oeil ? Ah ça je suis clé par contre. Ces blessures dans ma main. Elles ne guérit jamais totalement. Et parfois elles me causent une terrible douleur. En vrai elle est plus intéressante quand même dans le lore je trouve que Astéryon. Astéryon je le trouve plus sympa dans ses discours. Mais elle il y a plus de mystère. On fait quoi les gars ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'en vrai elle est plus mystérieuse. Mais je trouve Astéryon plus cinglant tu vois. Il envoie des vannes et tout. Et j'aime bien le côté un peu de ces voix de britannique bourgeois. Un peu hautain. C'est marrant je trouve. Mais bon peut-être que je suis ravagé. Puis-je vous aider en quoi que ce soit ? Non laisse-moi tranquille. Pourquoi vous faites du mal à ce point ? Pourquoi Char vous soumettrait à une telle torture ? Alors je ne sais pas si Char c'est une religion de fils de pute ou pas. Du coup je ne connais pas l'ordre de Char. On verra ça plus tard. Oh elle a l'air ravagée par contre. Puis-je faire quoi que ce soit pour vous aider ? Je ne pense pas que ça. Mais vous êtes gentil de me demander. Je vais juste passer jusqu'à la prochaine fois que vous me verrez grimacer ou pousser une crie. Ça finira par passer comme toujours. Ok ok. Quoi c'est-à-dire on veut le gameplay de Vodymyr. La Stibis c'est la c'est beaucoup pour eux. Je ferai de mon mieux. Mais le sens du secret m'a été inculqué dès mon plus... Il manque un mot là. Dès mon plus âge. Bas âge j'imagine. Parfois je me demande s'il n'est pas censé me guider, me chacquer. Merci pour le soutien les gars. Merci Subis pour le soutien. Merci Dina. Merci Cadar VC. Merci BG. Regal. Merci Frère ou je t'aime. Merci pour le soutien les gars. Ça fait trop le rappelé. Ça fait trop le rappelé. Merci d'être là. Char et maîtresse de la nuit opposée de ses lunettes. Ok. Char c'est quelqu'un qui massacre les gens ou c'est un truc à peu près neutre ? Dans le lore je parle sans spoil. Est-ce que c'est un truc de FDP un peu ou ça va ? Nous ferions mieux de faire roue séparément. Alors pas... Merde. Faut juste que je lui vide son inventaire. Alors deux secondes je vide son inventaire. Hop. Faut de la foi à poil mais c'est pas... Enfin bref. Ça je peux lui laisser quand même. Wesh il est où ? Oula c'est très waifu ça. Euh... Oula. À l'aide. Euh... Nous ferions mieux de faire roue séparément. En fait non rassurez-moi tout à fait. Allez dégage. Euh... Ok. Eh bien Sky. Bah ouais frérot. Eh oui. Euh... On m'a dit assassin à Claire. Allons-y. Ok play vampire. Si vous avez un... Ça va je serai au corps. À votre guise. Ok donc c'est un roublard. Ok non c'est pas un drôle c'est un haut-elf. O-elf c'est quoi les bonus raciales ? Je me souviens pas. J'avoue je me rappelle pas du tout. On va bien voir. Euh... Ah on le saura pas. Quelqu'un peut me dire les gars les bonus au elf ? Je me souviens plus. Je crois qu'il faut bonus au elf. Alors c'est pas les stats hein. Mais les autres bonus. Mais il recommence combien de parties ? Euh... Non on recommence pas. Bon on respec. On respec. On respec. Alors... Ok donc on va le jouer en clair les gars. On va changer complètement euh... Le gameplay du roublard. J'aime... J'ai pas chaud pour jouer roublard. J'ai pas vous mentir. Alors production de flammes. Ça pue ses grands morts. Bon ça fait quand même de la lumière. Bon. Alors protection des âmes. Ok. Résistance. Rends une cible. Ah j'ai cru que la fenêtre de BG3 était sur Steam et pas chez moi. 10 minutes que je l'ai sous les yeux. Ah je suis désolé pour ça les gars. Dites moi comment la désactiver parce que je pense que ça fait juste chiquer les gens en fait. Dites moi comment la désactiver. Je pense que je vais la désactiver. Je pense que ça sert à R et ça va vous faire chier pour rien. Bon ça c'est trop trop fort. Et après est-ce qu'il y a un autre sort qui pourrait être intéressant ? Une flamme apparaît dans votre main. Elle éclaire et inflige d'un. Quand on la lance. Lancer la flamme juste après avoir fait apparaître ne vous coûte lancer la flamme juste après. En revanche l'éteindre ou la lancer en cours d'un tour coûte une action. Ok j'ai pas trop compris mais ça pue ses grands morts. Rends une cible plus résistance aux effets des sorts et des étals bénéficient d'un jet de sauvegarde. Donc ça on va prendre résistance et assistance. Bon là assistance c'est pour les bonus dans plein de trucs c'est trop important. Ok. Alors voilà. Donc là on a les différents domaines du clair. Alors je connais pas tous les domaines. Je connais que ces trois là. Je pensais jouer light domain. Mais on va quand même lire les autres ça vous va ? Alors j'ai vraiment envie de jouer ça ni ça. Donc après je voulais jouer light. Encore une fois gameplay polarisé. On met tout en mode le mec il lit la fond quoi. Oh allez insane l'extension. Non pas l'extension le bouton de merde. Qui n'est pas lié à l'extension je crois. Adaptable et maîtrisant un gros nombre de langues et de compétences. Vous avez l'esprit débordant de savoir. Vous connaissez déjà ce sort. Ce sort est une meilleure version d'un autre sort que vous connaissez déjà. Comment ça une meilleure version ? Ok. Demain de la nature. Vous incarnez la puissance du monde de la nature. Ce qui fait que vous avez l'avatar des dignités. C'est migration nanana. Ok. Gourdain magique. Votre bâton. Ou votre gourdin devient magique. Infligeant des dégâts contendants à chaque coup. Alors j'en ai rien à foutre. Je suis clairement pas un mec. Bon ça c'est mort. Alors. À moins peut-être qu'on peut changer le sort mineur. Ok. Il y a plusieurs sorts mineurs. Donc ça peut être la cible. Ok. 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 Ouais le gourdin. On en a rien à battre. Je vais pas vous mentir. Ah. Déité c'est luné. Ok d'accord. Ok ok. Je peux choisir s'ils sont de la na... Oh putain. Ça amère tous les dieux. Ah oui. Donc l'autre. Elle qui fait quel dieu déjà ? C'était quoi le nom ? C'était char non ? Un truc comme ça. Attends mais elle est même pas dedans. Je le vois pas. Alors je sais pas trop ce que ça change en vrai. Je sais pas trop ce que ça change le déesse qui le vénère mais bon. Alors le truc des tempêtes. Votre foi. Alors juste voir ça. C'est quoi ? Les sorts. Communiquer avec les animaux. Ah ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Il faut que j'ai une communication avec les animaux en vrai. Ça va trop me servir et tout. Donc là actuellement je l'ai pas encore. Amitié avec les animaux. La créature doit avoir une intelligence d'au moins 3. Ah c'est open. Vous convainquez une bête sliver de ne pas vous attaquer. Ok. Vous apprenez un sort mineur. Ouais ouais ouais. Bon c'est pas mal mais bon. Votre folle est tonnerre. Blah 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 blah. Vous ripostez contre une créature qui vous attaque. En pouvant potentiellement lui infliger 2 à 16 points de dégâts de foudre. Sur un jet raté. Quoi ? Attends mais c'est une riposte gratos. Attends mais what ? Il a une riposte gratuite ? Wow. Ça a l'air vraiment fort par contre ça. Riposte gratuite. Votre zel nan 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 c'est quoi ça ? Bouclier de foie. Ok. Lorsque vous portez une attaque d'arme à main nue vous pouvez effectuer une attaque supplémentaire dans le cadre d'une action bonus. C'est mort. Je vais pas taper au corps à corps. Vous appelez une division de vie afin qu'elle vous protège. Vous utilisez votre réaction pour imposer un désavantage à un ennemi ce qui a potentiellement de lui faire rater son attaque. Ok. Bon on l'essaye de tempête les gars ? Ça va si on l'essaye de tempête ? Je connais pas la tempête. J'ai envie d'essayer. Ça vous dérange pas ? On essaye. Ça redécouvre des nouveaux trucs et tout. Ça vous va ? Ça vous va ? Cleric des tempêtes ? Peut-être que c'est de la grosse merde du coup. Mais j'ai envie d'essayer. On teste les gars. On est là pour tester. Alors. La cellulée. La dame d'argent est la sainte patronne de la lune. Des étoiles et de la navigation. Sans autorité sur ses cieux. Blablabla. Sur ses lettres. Bon j'avais pas envie de dire tous les dieux. Je vais pas vous mentir. Un truc qui a l'air gentil à peu près. Le savoir ça. Dieux de l'inspiration et des inventions. Ça a une valeur ça ? Ou ça pue sa mère ça ? Ça sert à quelque chose ? Ou c'est éclaté au sol ? Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a trop wesh. Surnommé. Vaillant. Sortinelle du panthéon. Après plus d'un siècle. Ils ont connu l'une. Bon. Les victimes de persécution. Je prends ça. Victimes de persécution c'est bon. Même s'ils doivent. Pour cela. Souffrir à leur place. On y va. T'es marrant pour wesh lire. Talos. Incarne la puissance de la nature. Ses fidèles voient leur existence comme une succession d'événements de chaos. Une peule carissée. Ou Talos frappera. Talos c'est des éclairs mais je pense que c'est pas lié non ? Gloire à Talos. Prends Talos pour RP. Vas-y. Alors là ça c'est la sagesse normalement. Est-ce que le charisme me sert les gars ? Je pense que oui non. Intelligence ça me sert à que dalle. Force ça me sert à que dalle. Je vais pas frapper au corps à corps. A priori on est d'accord. Je pense que je vais jouer chageste. Parce que je vais peut-être jouer en sorceleur clair en vrai. Constitution. Ça m'a l'air ok en vrai non ? Vous en pensez quoi ? Ça. Il me reste un point. 12 en deck. Il va être très vulnérable. Il aura très peu de... Je dirais que c'est quand même peu. Il a les trucs 15 en concite. Il avait pas commencé les guerres. C'est une respec les gars. C'est une respec. On fait une respec. Je suis bientôt level 5. Bon lui c'est ça les gars. C'est peut-être de la merde. Le truc c'est que je sais pas si aller au level 4 de... Je sauvegarde. Je vais voir level 5 tempête. Là je vais regarder ce que ça fait level 4 tempête. Je pense que ça va être juste une fit. Et si c'est ça je fais 2 levels de clair. Et une touche. 2 levels de sorceleur pour avoir encore la métamagie. J'aime trop la métamagie. Je vais être un peu addict j'avoue. Ok les sorts préparés. Bon puce à merre puce à merre. Donc ça c'est très bien. Ça c'est OP. Ça c'est pas mal. Ça c'est exceptionnel. Ça c'est godlike. Et ça c'est godlike. Ok on prend tout ça. C'est trop fort. Après. Casse mon dos. On est un mec de tonnerre. Donc l'eau ça double les dégâts normalement des éclairs. Donc on va sûrement le mettre en vrai. Qu'est-ce que j'enlève ? Injonction. Je pense que je vais pas l'utiliser. Création de flotte. Ça m'a l'air pas mal. Je pense qu'on a tout ce qu'on veut. Ok. Bienvenue le clair. Bon là le clair et tonnerre il a pas trop impacté. Il y avait zéro différence. Et là. Un nouveau point de clair. Ça fait quoi ? Donc ça fait des sorts de niveau 2. On voit pas trop de différence pour l'instant. Mais ok. Alors. Moi c'est hors combat en fait. Ça pue sa mère. Uniquement utilisable en dehors des combats. Mais c'est éclaté au sol. Je croyais que c'était en combat moi au début. Alors. On peut rajouter un sort. Faut qu'on en enlève. Je laisse l'eau. J'enlève le mode guérison. Parce que c'est une action. Je vais faire ça. Et c'est tout je pense. Ça c'est broken aussi. Putain je dois. Je suis un peu emmerdé. Allez. On fait ça. Je pense qu'on fait ça. Allons-y. Ok. Ma spé éclair elle a une valeur ou ? Je me suis enculé là. Je suis d'accord que la spé éclair elle ne servait à rien là. Résistance. Intimidation et l'impression ça ne me sert à rien. Parce que. Ça ça sert en combat vous pensez ou pas ? Je sais pas si ça sert en combat. Ok on récupère un nouveau spell. C'est celui-là. Mettons un sort de level 2. Ah ça a l'air flingué au max. Ouais c'est juste un don. C'est juste un don. Ça pue sa mère frère. Ça pue ses grands morts. J'ai pas de bonus de. Ah c'est ça mes bonus de fées. Enfin de elf. Attaque d'opportunité. Sort domaine. Entraînement aux armes elfiques. Vision dans le noir. Et ascendrie féerique. On fera un avantage contre les effets de charme. Ah oui. C'est vraiment pas dingue. Ça a l'air flingué non. D'être. D'être. Deux points là dedans. Ça a l'air un peu poubelle. Mais vas-y c'est pas grave. Je vais prendre ses cités. Je pense que c'est pas dégueu. On va y'en prendre ça. Mais pour l'instant ça n'a pas trop d'impact. Et donc là. Quel upgrade je peux prendre. Initiative. J'en ai rien à foutre. Euh. On va mettre un plus de sagesse. Tranquilou. Ouais. Allez. Ok. Alors je vais transformer elle en paladin. On va essayer de transformer en paladin les gars. Transformons-la en palouf. J'ai envie d'essayer palouf. Mais en sorceleur je trouve que c'est vraiment trop fort. En fait je vois pas pourquoi tu jouerais pas en sorceleur pour deux levels plutôt que de passer de level 3. En fait je trouve que le level 3 à 4 des trucs ne compense pas au fait de ne pas avoir en sorceleur. Alors est-ce que en paladin je vais attaquer avec une arme à deux mains ? Ouais je pense que oui hein. Je pense que c'est un guet chiant qui ça. Alors vous soyez. Ouais respect. Bon j'aime vraiment bien mettre d'armes pour le coup. Alors là je vais la changer mais j'aime vraiment bien mettre d'armes. Juste j'ai envie d'essayer paladin et j'ai pas pu tester. Alors je vais mettre la vengeance. Vos attaques à l'arme ou celles d'un allié infligent deux points de dégâts radians supplémentaires. Vos attaques à l'arme ou celles d'un allié infligent deux points de dégâts radians supplémentaires. Si les ennemis peuvent se retrouver hébétés pendant un tour. Hébétés je sais plus ce que c'est comme malus. Tu mets les avantages de GD sur la sagesse. Ne peux pas avoir de réaction et perd son bonus de extérité à la classe d'armes. Ouais c'est pas si fort que ça. C'est pas mal mais bon. Les paladins choisissent le serment de vengeance. Alors ça c'est important. Obéissent au précepte suivant. Toujours lutter contre le mal. En faisant appel à votre sagesse. Déterminez quelle est la position morale à tenir en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez et battez-vous pour elle. Pas de pitié pour les malfaisants. Châtiez ceux qui font le mal et débarrassez-vous le cruel du cancer qu'il représente. Ça me va. So be it. Alors. C'est quoi les gars le main truc de paladin ? C'est force et charisme. Encore une fois charisme les gars ça veut dire que ça m'ouvre leur sorceleur. Donc je peux vraiment jouer un palin en sorceleur. Je vais sauvegarder parce que j'hésite à faire un paladin en sorceleur. J'aime trop en sorceleur en vrai. C'est... J'aime trop. Je sais pas si la dex ça me sert à quelque chose les gars. La dex ça me sert à rien non ? J'aurais une armée aux lourdes non ? La dex pour un paladin c'est de la merde non ? Je dis de la merde. L'agilité, les réflexes équilibres avec les armes à distance, les armes corps à corps exigeant une grande finesse ainsi que la dextrinité, l'initiative pour leur classe d'armes. Dex ne sert à rien Sky. Ouais c'est bien ce qu'il me semblait. C'est un bête quand même de le mettre. Je crois qu'il était mis à 12 de base. Mais ceux qui connaissent pas le jeu ils vont se faire enculer en fait. C'est une folie. Bon ça j'essaie pour les tests de sagesse. Je pense pas qu'il a des pouvoirs trop de sagesse. Donc là je suis max ici. Je vais me mettre à 16 en charisme. Et je fais consite hein. Je sais pas si je fais pas 16 en consite et 14 en charisme. Allez je vais faire 16 en charisme. Ouais je pourrais faire l'inverse tu sais. Je sais pas à quel point le charisme impacte le palouf. Vous pensez que je mets 17 en charisme et 16 en force ou l'inverse ? Les sorts de smite les gars ça scale en charisme non ? Où je dis de la merde ? Charisme à fond plutôt. Ok. Ça me va. Parfait. Ok. Bon on respait les gars là. On respait nos personnages pour tester d'autres trucs et tout tu vois. Le but c'est de kiffer le jeu tu vois. Ok night. Voilà déjà des trucs paladins quoi. Parce que j'avoue j'ai pas trop kiffé Claire en fait. Le fait de le prendre ma spéclair ça m'a donné qu'un seul sort de tonnerre entre level 3 et... En fait level 3 et 4 j'ai rien gagné de plus que le clair de la vengeance. Peut-être level 5 ça va changer mais... Alors défense. Vous manifestez d'un bonus de plus 1 à la classe d'armure lorsque vous portez une armure. C'est pas mal en vrai. Alors vous manifestez d'un plus 1 à la classe d'armure lorsque vous portez une armure. Bah... C'est fort hein. Je peux en prendre qu'un. Ah merde. Duel. Lorsque vous maniez une arme à une main ou une arme au corps à corps. Ah non. Autre qu'une arme polyvalente ou à deux mains. Et que vous n'avez pas d'arme de l'autre main. Vous mettez plus de dégâts que vous affichez. Ok. Donc c'est un plus de dégâts sur une arme à une main en mode duel. Je joue une arme à deux mains. Euh... Bah je crois hein. Attendez. On peut avoir. Merde. Dommage. Quand vous obtenez un score de 1 ou 2 au dé de dégâts. Une attaque effectuée à l'aide d'une arme à deux mains. Vous lancez une dé le seconde fois. Ah c'est méga fort hein. Pour pas rater. C'est vraiment fort je pense. Protection. Si une créature visible attaque à moins de 1,5 mecs. Alors que vous êtes à portée d'un bouclier. Vous vous imposez un désavantage. Oh ! C'est fort de malade aussi. Mais j'ai pas encore les... C'est fort de malade. Wouah ! Wouah ! C'est fort de fou ça avec le bonus sentinelle. Putain ça a l'air que... Ah on peut peut-être pas faire deux réactions par contre. Bon arme à deux mains à 100%. Je pense que... Je pense que c'est vraiment méga fort. Ok. Les pouvoirs paladins. J'avais pas pu jouer paladin dans le... Dans le early access. Alors. Vous pouvez lancer que les sorts que vous avez sélectionnés. Bon ça c'est classique. Donc c'est les sorts 1 ça. Ok c'est les sorts préparés. Donc il y a les préparations en paladin. Injonction c'est vraiment pas mal. Mais je m'en sers pas beaucoup au final pour l'instant. Ouais quoi que ça va servir contre les Minotaures en vrai. Oblige un ennemi à fin... Oblige un ennemi à fin de n'attaquer que vous. Je suis bien désavantage dans ce que... Ok tout le monde sauf vous. Ok bon c'est une... C'est une action bonus. C'est quand même pas mal hein. Un désavantage c'est vraiment pas mal. Comme ça je peux débuffer un... Enfin un mec qui a beaucoup de dégâts. Ça c'est une action. Soignicateur que vous pouvez toucher. Donc ça c'est un peu un petit heal. Un peu flingué. Protection contre le marte. C'est plus la mère. Inflige un point de dégâts supplémentaires. Il met feu à la cible. Inflige un supplémentaire. Actuellement un condescendant. Et un par tour. What ? What ? Ah ouais. Action bonus ? Ah non ok la France ça fait action et action bonus. Ok ok j'ai eu peur. C'est une foutage de gueule là. Vous même et la cible. Vous vous retrouvez immunisé contre les effrayés. Vous gagnez 5.8 temporaires par tour. Waouh. Waouh quoi ? What the fuck ? Waouh. C'est une folie hein. Waouh c'est une dinguerie de pouvoir healer autant. Ok repoussez mille de 3 mètres. Vous avez une chance de la faire tomber par terre. Aaaaaah. Action et action bonus. Ça m'intéresse pas. Alors dégâts psychiques. Dégâts d'armes. A une chance. Action et action bonus. Putain. Merde du coup il attaque qu'une seule fois à chaque fois. A une chance d'effrayer une action. Cette dernière sera ensuite plus facile à toucher. Et ne pourra plus se déplacer. Donc en gros je peux effrayer l'adversaire. Et c'est une concentration. Ouais c'est pas une folie hein. Vous attaque d'armes. Alors vous attaque d'armes. Un fliche. Un 1 supplémentaire. 3 tours. Bon. Ça a pas l'air mal. Mais euh. Bon. J'ai pas besoin de le prendre. Ah c'est ça je l'ai pas pris sur l'autre. Ok je prends ça comme ça j'aurai le bonus des 2D. Ok. Duel force est pas mal. Putain c'est dur hein. Châtiment calcinant c'est quand même pas mal aussi. Donc euh. Putain lequel j'enlève. Allez j'enlève à l'oxyon pour l'instant. On enlève à l'oxyon pour l'instant ok. On le rappellera plus tard. Au pire je pourrais changer ça. Est-ce que je prends l'huile. L'huile c'est quand même pas dégueu. Après ça c'est vraiment incroyablement fort hein. Oh. C'est vraiment une folie hein. En plus c'est peut-être à distance. C'est corps à corps quand même. Ok. Tout a l'air corps à corps. J'ai l'impression sur le perso par contre. Est-ce que j'ai besoin de ça en vrai. Allez j'aurai sûrement. De toute façon. Quand je peux passer level 2. J'aurai sûrement un autre menu. Donc c'est pas là dans le level 3. Ah. Aptitude de classe. Ok il y a un truc de classe. Rasse. C'est quoi ça ? Ah ok c'est le pouvoir de Riggi Yankee. Oh ça c'est incroyable. Attends c'est quoi ça ? Ah ok je peux pas choisir mes pouvoirs par contre. Ok. Châtiment couronné. C'est pas contraire. Châtiment couronné et héroïsme. Euh. C'est pas des contraires. Peut-être bro. Peut-être. Peut-être que j'ai mal lu. Emplacement de sort level 1. Attends mais comment c'est que je peux pas le choisir. Je comprends pas. Ok alors c'est là que je choisis. Ok. C'est bon c'est bien ça. Donc on va mettre ça. Ok. Ensuite. Là je récupère deux actions. Je récupère tout ça. Ok. La magie divine qui coule dans vos veines vous immunise contre les maladies. Pas mal. Condamnation de l'ennemi. Effrayer un ennemi qui devient plus facile à toucher et se retrouve incapable de se déplacer. Les effraiements c'est... Enfin l'effroi c'est pas mal. Fiélon et mort vivant subisent un désavantage sur les jets de sauvegarde permettant de prémunir de cet effet. Waouh. Donc en gros je suis plus fort contre les morts vivants. Y'a pas de morts vivants que ça je trouve. Charge de condamnation ce serment. Ok. Ça y'a quoi ? Vous confère un avantage sur vos jets d'attaque contre un ennemi. Vous confère un avantage sur vos jets d'attaque contre un ennemi. Ah que moi ou tous les autres ? Ah que moi je pense hein. C'est vraiment... C'est vraiment pas mal hein. Un avantage sur vos jets d'attaque c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas dégueulasse. Ok. Donc ça c'est action bonus. Ça c'est action tout court. Ça c'est action bonus et ça c'est action tout court. Ok. Action ça veut dire que c'est mon action principale. Action bonus c'est un bonus quoi. Jusqu'à trois qui adjure subissent un malus de jets d'attaque. Ok. C'est pas mal. Mais bon. C'est un sort assez basique. Et marque du chasseur. Ok. Ça je connais pas. Vous apposez une marque sur une créature pour l'identifier comme votre proie. Elles subissent un ainsi quand vous frappez avec une arme. Si la cible meurt avant que vous remarquez une autre cible. Ok. Donc c'est comme le hex de... C'est comme le hex de... De occultisme mais en moins fort quoi. Ok. Ça a l'air ok. Pas une folie ce niveau encore une fois. Le niveau 3 et le niveau 4 sont vraiment des niveaux à chier je trouve. Ils sont souvent pas incroyables je trouve en termes de choix et tout. Ouais toujours pareil. Donc là on peut mettre ça en plus. On va prendre ça ouais. Faveur divine. Je pense que ça vaut pas le coup. Je peux pas avoir 30 compréhension. Mais là c'est juste le don. Ok. Ok. Là j'ai pas une sentinelle. Je trouve sentinelle c'est vraiment incroyable. En gros quand un mec se fait attaquer à côté de moi ça le frappe. En réaction. Je trouve que ça a l'air vraiment fort. Ok. Bon. Ouais le niveau 3-4 pour l'instant je suis pas fan du niveau 3-4 du jeu. Bon on est au début hein. Mais le niveau 3-4 je trouve n'apporte pas une position stratégique énorme sur la plupart des personnages. Après du coup c'est la multiclasse quoi. Ok. Bah c'est bon les gars. Tout est bon. Faut juste que j'équipe mon roublard. Attends comment ça mon roublard. Comment ça niveau 4 roublards. Comment ça niveau 5 guerriers. Ça a bugué là non. Ok non ça va pas bugué. En fait j'ai les sorts du bon perso mais ils sont affichés roublards. Ok il est affiché roublards à gauche mais il est plus roublard. Ok donc ça va. Tant que ça bug pas dans l'effet. Donc ça je m'en branle. Euh ok nickel. Et je voulais faire quoi ? Je voulais équiper mon roublard. Bah c'est un y'a que dalle. Ok alors attendez on lui en met tout le stuff. Bon en vrai je vais pas vous mentir. Je n'ai absolument pas cherché à équiper les meilleurs items. On joue vraiment YOLO. Bon ça ça pue un peu sa mère je pense. Mais vas-y. 1 à 10 polyvalente. Elle pue ses grands morts cette arme. Je vais peut-être mieux parce que elle est vraiment flinguée au max. Est-ce que je peux pas trouver mieux que cette arme de merde ? Est-ce que 1 des 10 ? C'est vraiment flingué hein. J'avais récupéré vraiment un gros marteau. C'est celui-là le gros marteau ? Briseur de foie. Il pue sa mère. Je trouve qu'il est explosé au sol. Ok. J'aime pas du tout mais ça marche. Porte-clé. Armure de peau. C'est combien ? C'est 13. Asturion. Armure intermédiaire. Je vais clairement lui mettre une armure lourde. Mais je sais pas si j'ai des armures. Ok nickel. Bah magnifique. Les potes il faut que je trouve juste où se trouve le coffre. Je crois que c'est là. Tu t'en fous il attaque pas au cac lui. Bah alors Sky. J'ai le droit tu kiffes. C'est incroyable. Il y a du potentiel. Ah oui. Le mot est faible ouais. Ok ça c'est mon coffre. Merde. Je remonte mon coffre. J'essaie de chercher s'il n'y a pas une armure lourde dedans. Il faut que je prenne aussi les trucs de crochetage. Donc crochetage. Je vais les prendre. Ça sert à rien que je les... Je vais les foutre sur lui. Comme ça je vais le garder longtemps. Alors. Est-ce que j'ai une armure lourde dans cette merde ? Ou une épée intéressante ? Ok. Début sans heure. C'est un casque rare. Au début de votre combat le porteur gagne vélocité pendant 3 tours. Ça c'est vraiment une folie. Vélocité c'est vraiment une folie. Est-ce que je le mets... Non mais je suis con. Astérian c'est un clair. J'ai confondu Astérian et l'autre. Je sais pas si les clairs ils peuvent attaquer avec des marteaux. Elle r'air pait quand même. Je me dis qu'un clair... Ok on a une arme. 5. Donc c'est 1 des 12 plus 4. Ça c'est 1 des 8. C'est plus la merde. C'est quoi ça ? C'est une hache à deux mains. Est-ce qu'un clair peut attaquer avec une hache à deux mains les gars ? Est-ce que je vois s'il l'a pas ? Le fait de maîtriser l'arme des blocs. Est-ce que je sais s'il a les maîtrises d'armes ou pas ? Est-ce que je sais là s'il est en maîtrise ou s'il est en PLS ? C'est bizarre. Je comprends pas trop pourquoi. Hache à deux mains lourdes. Ok bon il l'a pas parce que ça faisait vraiment 0 dégâts. Donc il l'a clairement pas. Il l'a clairement pas le bonus. Il tapait à 0. Alors je vais juste essayer de mettre des bons arcs. J'ai pas mis des bons arcs. Là j'ai un arc qui fait 0 à 5. Je l'ai gardé depuis le début du jeu. Je vais essayer de mettre un meilleur arc type... Par type. On verra tous les arcs. Est-ce que j'ai un arc ? Ok. 0 à 9. 0 à 9. Pas mal. 4 à 13 quand même. Ok 0 à 9. Attendez. Ah oui non c'est un 5-14 normalement. Mais comme je maîtrise pas l'arme. Elle fait 0 dégâts. 0 à 9 aussi du coup. Donc c'est un 4-14 normalement. Ok. Alors. 0 à 9. Est-ce qu'il maîtrise les arbalètes ? Il maîtrise ça va. Et les arcs. Est-ce que j'ai un arc un peu meilleur ? Il y a tout qui pue sa mère. Tout est à chier. Là un bâton. 0 à 9. 0 à 9. Il maîtrise pas. Et ça. 0 à 6. Pourquoi il maîtrise pas ? Comment tu maîtrises pas les bâtons quand t'es un mage ? Ma gueule. Folie frère. C'est quoi déjà ? Alors si vous affichez les dégâts. Temporal. Constitution. On va faire l'inverse. C'est top. Ok. Intermédiaire. Classe d'armes. Armure légère. Ok. Alors attends. Je remets mon coffre. On clean l'inventaire un peu. On a quasiment fini. Alors je vais classer par type. Parfait. Donc là il y a R. Il y a R. Il y a R. Armure intermédiaire. Armure légère à 11. On va mettre ça. Pour lui. Il sera un peu plus tanky. Même si ça change pas grand chose. Armure légère. Armure légère. Armure intermédiaire. Armure lourde. Il peut penser les armures lourdes dans le palouf. Mon armure. C'est une armure intermédiaire. Ah ouais. Après elle va être moche. Après. Je sais pas. J'ai un peu la flemme. Bon tout ça c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Et y'a plus rien d'intéressant. Ok. Mettons juste des arbalètes sur les mecs. Arme à distance. Je vais porter une arme à distance ou pas. Ah bah oui. En plus je fais des dégâts quand même. Ok. Je les maîtrise des arbalètes. 8-0 à 9. Ah ouais du coup. Mon perso est plus fort en arbalètes que lui. C'est un. 3 à 12. Ah ouais. On a rien à foutre mais. Au moins y'a ça quoi. J'aurai l'air que long vite fait. Non ça pue sa mère. Elle est nulle à chier à l'arc. Est-ce que lui il est plus la grande mort ? Ah non lui il est pas mal. Ok. Est-ce que encore lui Gale ? Peut-être que je peux l'utiliser. Peut-être que je peux l'utiliser une arbalète plus forte pour le coup. 2 à 11. Ok. Et à ce moment c'est le clair. Ok le clair. Bon. Ça roule. Le clair il a pas beaucoup attaqué à distance. Je fais l'inverse. 2 à 11. Ok c'est bon. Ok il nous faut une arme pour le clair et on a tout. Une épée à deux mains. Est-ce qu'il peut porter des épées à deux mains ? Absolument pas. Putain il peut rien porter frère. S'il met un coup au corps à corps il meurt ou ? Je vais tout le temps de tout lui mettre. On verra bien s'il y en a un qui peut porter. L'héros il peut rien faire. L'héros il est flingué comme la Pologne. 2 à 5. Super. Une javeline. Putain. Putain. Ok une machine. Mais quoi une machine ça marche pas ? Mais un clair ça fera pas fait de quoi les gars ? Une rapière ? 2 à 9 c'est le moins pire je crois. Ça fera pas avec quoi les gars une rapière ? Tu as moins 1 en force avec lui. Ah c'est vrai. Mais avec Astéryon ? Ah oui c'est vrai c'est vrai. T'as raison. C'est vrai tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Un gourdin. Ok good. Eh bien on a tout vu je crois. Oh putain. Oh le nombre de spells sur mon personnage principal. Pouah 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 pouah. Regardez moi ça c'est une folie. C'est une folie. Ah ouais. Putain incroyable. Il faudrait que je décale. Oh les potions je ne m'en servirai pas. All good. Bon j'aime trop l'en sorceleur par contre. C'est waouh. J'aime vraiment trop l'en sorceleur. Je trouve ça incroyable. Non je vais essayer de lui mettre l'arme de fou. Pour voir s'il peut peut-être la... Peut-être même s'il a peu la partée. Peut-être qu'elle sera peut-être au moins pourrie quoi. Bah ouais 3 à 12 voilà. Nickel. Ouais il a une arme qui ne sait pas maîtriser. Mais au moins il fait des dégâts quand même. 3 à 12. Oh ça part. Attends là c'est 6,19. Et là c'est combien ? 6,19 c'est moins bien. Ok. C'est bon. Let's go. On est bon. Le jeu a l'air fou. Ouais il est incroyable. Le sort de ton coffre peut devenir plus petit. Le sort de ton coffre peut devenir plus petit. Ah putain bien vu bro. Merci beaucoup. Putain t'as suivi hein. T'as suivi de l'esprit ça fait plaisir. Hop. Non mais là on a... Là on avait un peu de temps les gars sur ce moment là. Mais c'était pour faire le tri. Alors. Là faut que je regarde si j'ai le sort qui m'arrive de devenir plus petit. Ça existe 100%. Ah ça c'est vraiment incroyable par contre. Ça c'est vraiment une folie ce sort. Comment il est broken. 3 des 6. Et se heal 2 fois moins que les dégâts que vous infligez. Waouh. C'est un sort de Claire. Vous pensez ça ou pas ? Est-ce qu'un Claire peut apprendre cette merde ? Convocation de Quasix. Couronne de démence. Vous croyez que je peux apprendre ça les gars sur mon... Vous croyez que ça je peux l'apprendre ? Sur mon... Ça c'est un sort de démoniste. Est-ce que vous croyez que je peux avoir cette invocation là en n'étant pas... Euh... Lié à cette truc là. Ou ça marche pas. Bon je vois pas le rapetisser. Donc je l'ai pas a priori. Je pense que je l'ai pas. Ok. Euh... Allons-y. C'est parti. On y retourne. Et bah j'ai grave kiffé la Rusp en vrai. Je n'ai pas trop kiffé le level 4. Je trouve que le level 4 est pas dingue. Euh... Dans le côté plaisir de jeu tu vois. Level 4 en gros il très... Bon ça tu récupères un sort et tu récupères... En gros des dégâts quoi. Mais c'est pas ce que je préfère dans le jeu. Ce que tu veux c'est récupérer des possibilités stratégiques tu vois. Récupérer des dégâts c'est sympa mais c'est pas... C'est pas le truc le plus excitant du monde tu vois. Hop là. Allons-y. C'est écrit Nécro ? Ouais c'est écrit Nécro. Est-ce qu'il peut encore bouffer des gens lui ou pas ? Du coup il a perdu son avalage là. Non il l'a toujours hein. C'est 4 à 16 damage. C'est vraiment une folie hein. 2 D4 plus 2 D4... C'est une folie de ouf. Pour une action bonus faire 4 à 16 damage. C'est une dingue rien. En plus le heal. Vraiment c'est une folie. J'aime beaucoup ma compo. Pour l'instant en tout cas. Le jeu est vraiment beau de ouf. Alors je trouve pas que la beauté c'est le plus gros au point fort. Mais si je trouve ça beau bah tant mieux hein. Parce que c'est je pense un des plus gros défauts. Je pense qu'on peut dire que c'est pas magnifique de zinzin tu vois. Sauver machin. Donc là je peux y aller. Et sauver bidule. Sauver bidule. Non mais frérot. Alors attendez. Il y a les petits rats mais je peux pas leur parler malheureusement. Les petits rats c'est les frérots hein. Ok on va crucheter ça. Je trouve plus compliqué que la balle d'orga surtout au niveau de caméra. Mais il a l'air sympathique. Bah c'est une 3D donc du coup forcément. La caméra elle est pas parfaite. Je trouve que la caméra elle est pas parfaite. Après moi ça me dérange pas trop. Parce que j'ai l'habitude de bouger des caméras je vais pas te mentir. Mais effectivement c'était pas très à l'aise. C'est que ça peut être galère. Ah je peux pas avoir les deux en même temps. Ok je croyais. Ah parce que les deux viennent d'Asterion. Ok. C'est pour ça. Je l'ai pas pris parce que je me suis dit que j'avais pas forcément besoin. Merci inspecteur Chap. Merci pour le seul. C'est les règles DND. Exactement. Merci d'être aussi nombreux les gars. Si vous voulez live ça me fait grave plaisir. Vous me régalez. Car sur vous les potes je suis trop heureux du style avec vous. Il y a pas de vanne. Je suis trop 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 content. Vous aimez trop. Eh ouais mon pot bien sûr. On peut pas attendre D mais ce serait dommage que notre M dit on reste là. Acceptez-vous qu'on se revoit. Leur échapper. Bon j'avoue Bard j'ai vraiment pas envie de jouer au Bard. Allez dans mon camp. Vous serez en lieu sûr. Comment vous ont-ils capturé. J'aimerais savoir comment ils l'ont capturé. C'est sûr pour parler. Bye. Le matin on l'a mis. Ok en vrai je pense qu'il a une quête pour nous. Tu sais il a une info. Il a un truc à aller chercher je pense. J'y vais. Oh il boit une potion d'invisibilité. Malin. Malin le gueux. Ok donc là. Je me dis que là il y a peut-être un passage secret. Je vois pas pourquoi il y a cette pièce. En vrai cette pièce il y a des rats. Mon mec a énormément de perceptions. Donc il peut trouver des passages secrets à la con facilement. Bon il y a rien. Ok. Bon j'en ai dit du coup je me suis trompé. Vraiment que je puisse parler aux animaux par contre. Insistement soupeux. Sleepix. Yo comment tu vas mon ref ? Alors tu te régales Sky j'ai tellement attendu ce jeu au MG. Ah pareil frère. 4 ans que j'attends en me grattant l'éveil au quotidien. J'ai envie de crever. Donc frérot non là je vais pas te mentir. Je suis trop trop heureux. Je suis encore plus heureux que le mode arène du 2v2 de lol. Alors pourtant j'ai été très heureux. Donc non là vraiment c'est. Oh putain les deux côtés des adversaires. On est au bon endroit. Ah merde j'ai pas récupéré l'ours. Merde. Attends faut que j'aille récupérer Astéryon. Faut que j'aille récupérer l'ours là. Parce qu'il faut qu'il voit que j'ai niqué les gens qui veulent que je nique. Il était là-bas je crois. C'est là. Insane MDR régale toi. Ah trop bien Sleepix. Regale toi aussi mon ref. Tu devais pas aider le druide à détruire tous les gobs. Si si. Tous les gobs je suis mort. Tu dis gobs pour moi c'est les gobine ours. Skyoccultis tu es un grand. Tu es grand. Un grand ancien. Ah non mais c'est pas là si. Si c'est là je crois. Si c'est là je suis quasi sûr. C'est bien là. Ok. Faut que je parle maintenant à l'ours qui est dû rester. J'imagine ici. Oh non me dites pas qu'il s'est tp quelque part. Oh me dites pas qu'il s'est tp quelque part et je sais pas où. Je ne le vois pas. Bordel de merde. Oh bordel de merde. Bordel de cul. Bon bah j'espère qu'il comprendra. J'espère qu'il aura vent de mes exploits. Parce que oui on l'a dans le cul. Il est au milieu Sky. Ah bon. Ah oui il est là. Exact bien vu les gars. Ok bien vu. Je l'aurais pas vu. Des fois je suis aveugle par contre. Quelque chose de fou. Accompagnez moi. Vas-y viens mon petit pote. On y va. Mon pote à la compote. Du coup c'est pour ça qu'il y avait un milliard de mobs. Il y avait 50 mobs. Mais on était censé avoir un mec level 5 en plus. Par contre il est level 5. Je me demande quand il va rejoindre mon équipe. Est-ce qu'il va passer level 5 au level 4 ? Est-ce qu'il va down level ? Ou est-ce que du coup il sera plus haut level que tous les autres mobs ? Je me pose la question. A votre avis ça marche comment ? On va voir bientôt. Il nous manque 2k3 xp pour passer level 5. Il est bien le jeu exceptionnel. Pas besoin d'avoir fait les précédents j'imagine. Non frérot je les ai fait mais je m'en souviens absolument pas. Je crois pas avoir fini parce que j'ai regardé le boss final du Baldur's Gate 2. Et je me souviens pas du boss final. Je pense pas avoir fini le 2. Attends par contre je me suis perdu là. J'allais trouver les adversaires. N'hésitez pas par là par hasard 6. Ça va j'ai rien repéré alors que c'est quand même un des dalles. Ce que je n'aime pas dans la caméra les gars c'est les murs et la verticalité de la caméra. De ne pas pouvoir dézoomer plus. Pour le coup la caméra je trouve que c'est un petit peu un des... Putain quoi ? Oh putain ! What the fuck ? Wow ! Comment c'est une dinguerie de fou ! C'est des free damage. C'est des free damage et c'est un free turn. Donc je peux représailles et porter un sort de niveau. Il fallait que je le fasse avant en fait. Oh c'est une dinguerie comment c'est fort. Ok je croyais que je devais faire le sort. Je croyais que je devais faire le sort par anticipation et après ça s'appliquait tu vois. Mais non je le lance en réaction. Donc c'est des free damage quoi. Wow c'est une folie comment c'est OP. Ah ouais. Attends j'ai fracassement avec mon... Attends mais j'ai fracassement. C'est mon paladin lui. Non mais c'est mon clair. Comment c'est qu'il a fracassement ? Après fracassement c'est OP. Donc je l'ai dû le prendre mais... J'ai pris fracassement ? Je me souviens pas d'avoir pris ça. Fracassement c'est vraiment broken. C'est un des meilleurs sorts. Lorsque vous... Lorsque vous causez des dégâts de tonnerre ou de foudre vous pouvez... Ah ok non c'est ce que je suis un clair de foudre. Du coup j'ai l'essor de foudre ok. Lorsque vous lancez des dégâts de tonnerre ou de foudre vous pouvez utiliser conduit divin. Pour infliger le maximum de dégâts possible. Pardon ? Ah ouais. Wow. Ah ouais. Voilà dingue. Je sais pas si toutes les armes ont la même portée. Mais je me dis peut-être que plus l'arme est grande plus la rampe. Tu vois ce serait un peu logique. Merci à Chania pour le save. Salut Sky. Il est dur à prendre en main ? Durac comme question. Je dirais que c'est pas ultra facile non plus tu vois. Mais après tout dépend à quel point t'as kické des jeux vidéo dans ta vie quoi je dirais. Si t'as pas beaucoup joué des jeux vidéo dans ta vie ça peut être un peu... Attends mais... Oh putain ! Attends mais quoi ? Level 6. Gardienne de la nuit Mintara. Ah ouais. Ah mais veiller de l'absolu. Ok ok. Ok my boys. Ok my boy. Incroyable. Putain elle est très très haut level. 35% seulement. J'adore. 3 dégâts de plus 3. Donc en moyenne ça fait 2,5. 2,57. C'est un 10,5 damage l'average. Ok. Magie veut. Lorsque vous volez jusqu'à un endroit sans tuer bien la texte d'opportunité. Ça c'est... Ah j'adore. Le jeu commence à devenir très excitant là. Je vais pas vous mentir. En tout cas pour moi. Bon je lui mets le hex. Moins de chance j'ai de mettre le hex. 100%. On lui met un balus en dégâts de force. Ça allait être un guerrier non ? On va regarder. Moi je vais vite. J'aurais juste sa spec principale. Ouais c'est force. Donc on va lui mettre un balus de dégâts de force. Hop. Et je vais faire metamagie. Les sorts qui ne ciblent qu'une seule cible peuvent cibler deux sorts. Je vais faire Eldriff Blast sur elle. Et Eldriff Blast sur lui. Ok ça a raté open. Fin de tour. On va rester stack parce que comme ça je vais ramener mon paladin. Et comme il a sentinelle il va pouvoir revenge kill. Oh putain la dingue. Oh ça a l'air incroyable. Tu joues occultiste ? Ouais ouais ouais. Occultiste en sorceleur. Alors attaque astérion. Oh les réactions j'adore. Y'avait pas ça dans Divinity si ça n'existait pas. Je vois ici comment réagir. Fureur de l'ouragan. Foudre. Le jeu commence à devenir très très existant. Si un ennemi proche vous attaque. Vous pouvez riposter à l'aide d'un éclair de 16 damage. Il manque des textes. J'ai survécu. Le suivi tout de même la moitié des dégâts. Ok. Et l'autre c'est quoi ? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Subis quand même la moitié des dégâts. Bon c'est la même chose. On va trouver la différence entre les deux. Ça a l'air d'être un peu pareil. Wow. Ça a l'air très sympa le clair de ténèbre. Le clair de tonnerre. Je croyais qu'en fait il n'y avait rien. Mais en fait c'est parce que les sorts. En fait c'est imposé quoi. Ça reste quand même pas mal. Attaque multiple. Vous dépensez vos emplacements de sorts. Pour récupérer des points de vie. Lorsque vous êtes en forme sauvage. Ok. Bon je vais le faire foncer. On n'aura malheureusement pas la portée. On va aller jusque là. Tigrisly au calme. Est-ce que je peux attaquer ? On n'a plus de compétences. C'est normal. Fin de trois. Bon Druid ça ne chauffe pas. J'avoue j'ai pas envie de jouer Druid. Il ne sera pas de gameplay Druid ici. Je pense que ça ne me tente pas en vrai. Ok. Alors. Le mage. Que vais-je faire ? Est-ce que j'ai d'autres sorts ? Non. Est-ce que ce ne serait pas la boule de feu ? Ce serait la boule de feu je pense. Allons-y. Pour enflammer. Parfait. Fin de tour. La boule de feu. On va taper lui. 25% de chance. Ça touche. Oh putain. Ça touche baby. Bien vu ça la bête. Foncer. Alors. Je vais peut-être. Avec elle je vais attaquer le personnage principal. Parce que. Merde je pouvais y aller. Attends. Je vais me mettre comme ça pour pouvoir cliquer. Ok on perd 14 PV par contre. Je vais essayer de cliquer au bon endroit. Ça j'ai plus tout à l'heure je crois. Bon c'est pas très grave. Not very grave. On va aller là gentiment. Proche de mes maids. Pour pouvoir les revenge kill. En fait on a le guy sans cinéma. Ça va recorrer mes alliés. Pour attaquer sa attaque. Alors. Imposition des mains. Vous utilisez votre toucher béni. Pour soyez une créature. Wow. Toutes les maladies. Wow. 16 points de vie. Putain. Eh ben. Châtiment. 8.35 damage. Voilà. Et par contre il y a tellement de sort sur ce perso. C'est une folie. Je sais pas si je peux agrandir. Vous pensez que je peux agrandir les gars. La barre en bas. Ou réduire la TH. Enfin je sais pas comment. Changer un peu pour que je puisse tout voir. Donc châtiment divin. Ça je peux pas l'utiliser par contre. Ah parce que j'ai plus l'action bonus. Ok. Donc ça ça coûte que l'action de base. Wow. Châtiment divin. Pas mal. Condamnation. 8.35 damage. 9 et 1. Ça coûte quand même un emplacement de sort. Ok. Ça ça coûte quoi ? Ça coûte un emplacement de sort aussi. Ok. Ok. Je peux pas attaquer l'autre par contre. Je pense. Oh si je peux l'attaquer. Ah oui. Il me reste des déplacements. Ok. Si je te touche mon frérot. Tu vas pas être content. L'attaque d'opportunité. C'est pas très grave. Par contre je suis plus à porte. Oh putain. Il m'a baisé. Adieu. Ok. Je vais me rapprocher pour avoir les revenge kills. Allons-y. Incroyable. Tu fais le plus à droite de la barre Sky. Ah. Ah oui. Ah oui merci BG. Ok. Oh je connaissais pas. Incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup bro. Verrouiller la barre des raccourcis. Je suis sûr que je peux changer de place. Ok. Il faudrait que je fasse ça un jour. Ça je le ferai off stream pour pas vous faire chier. Ok. Ça c'est fort. Quel sort pourrais-je faire ? Donc ça c'est monclair en fait. Tiens mais monclair devient un personnage qui fait des dégâts de zanzin aussi. Tous mes personnages font des dégâts de fou et peuvent heal de fou. C'est parfait. Action bonus. On va se guérir. Bon je pense que j'ai une bonne compo. Ça a l'air vraiment très très fort. Je veux dire ce que j'ai dit du coup. Le level 3 et le level 4 du coup ont de la valeur. Beaucoup plus que ce que j'avais pu comprendre dans les level ups de sort. Donc là notre tour. Elle est vraiment forte. L'invocation d'épée elle est vraiment forte. Parce que c'est un body donc ça te prend la... Ça te prend la grou. Y'a pas de monstre là ? Y'a plus rien. On va faire attaques jumelles ça sert à rien. Faisons attaques qui ratent jamais. Un petit peu de damage ça met bien. Fin de tour. Alors j'ai bien envie d'essayer ça. Ok la portée est pas mauvaise. C'est pas une portée de zinzin mais c'est une portée quand même très correcte. Triple attaque annonce. Non c'est triple attaque il attaque deux fois ? Ah mais non peut-être que... Non c'est plusieurs attaques. Ah non attaque multiple je sais pas lire en fait. Ok bon on va faire ça. Ça va lui faire vraiment mal. Bon il a plus de vie. Allons-y. Très bien. Eh ouais on peut-être t'inquiète. Sympa ton Gérald c'est Targaryen merci BG. Ok la première quête principale, le tout début de la quête principale a été faite. On a tué les chefs. J'ai rempli ma part du contrat. A présent parlez-moi de Haute Lune. Commençons par s'inscrir de cette poste. Incroyable. Retenez au bosquet, je vais vous donner là-bas par mes propres moyens. Ok parfait. C'est pas qui est pour le bosquet c'est la merde. A la base je l'ai suivi pour le bosquet mais du coup il va m'aider. Magnifique. C'est quoi ça ? C'est clair ? Ouh là. Pas marrant ça. Faire un CV à Mickaël de la main. Je suis chelou ça non ? Ça sent, ça pue la merde un peu ça non ? Je mets le doigt les gars. Quand je sais pas quoi faire je mets le doigt. Attends. Ah d'accord il me poursuit juste. Attends il va vraiment me suivre Alvin4 ? Oh putain tout ce qu'il y a. Armure. C'est une armure légère. Confère un bonus de test de dextérité. De discrétion. C'est bien pour voler les gens mais bon je suis pas un voleur mais... Un voleur in game. Lorsque vous lancez un sort nécessite de la contrattation vous gagnez vélocité. Vraiment pas mal ça. C'est vraiment pas mal. 6, 1 à 6 dégâts. Ça pue sa mère. Une fois entre deux repos vous pouvez entourer la cible de l'ueur féerique pendant deux tours. Et vous ratez. Waouh. Ok ça pue pas la merde. Waouh. Alors je sais ce que j'ai dit c'est très fort. Alors l'ueur féerique c'est vraiment fort en plus. Ça permet d'avoir des avantages au jet de combat. Donc en gros t'es plus précis quoi. Et ça sert à tout le monde. Donc c'est vraiment extrêmement fort je trouve. Enfin je trouve que c'est fort. En vrai peut-être que je suis délu mais. En tout cas j'aime bien. Ok. Bah. C'est bon on a rasé la zone tout simplement. Dormons quand même. Ok oui il y a un combat même si je me fais pas trop petit. Alors. Sur un support. Waouh. Exactement ouais. Alors attends. C'était ça la massue. En fait il y a des personnages qui... Enfin avec lui j'attaque jamais au corps à corps. Donc je m'en bats les couilles en fait d'avoir une arme qui puce sa mère. Parce que je vais jamais frapper au corps à corps avec mon personnage principal. Il n'y a aucun intérêt parce que j'ai un sort gratuit qui fait des dégâts de malade. Donc euh. J'ai genre zéro intérêt de le faire. Donc je le ferai jamais. Donc avoir un malus gratuit c'est trop bien. Salut Sky. Tu as des bons plans pour avoir le jeu. Euh... Que je profite de ton code. Bah il y a le code CA. Bon sur le lien pour l'exclamation IG après. C'est pas le meilleur pour les supporter. Euh... 52. La lueur féerique marche sur les... Après c'est pas d'oseille je comprends. Euh... Sur les attaques. D'être coéquipier. Alors c'est une bonne question je ne sais pas. En vrai je ne sais pas. J'avoue j'ai pas la réponse bro. Donc euh... Je saurais pas te dire. Ok voilà les gars qui clôt l'épisode 8 à peu près. Je ne vais pas trop compter les chiffres mais voilà. Euh... On a fait la première quête principale. Euh... On a vraiment pour l'instant bâché des mobs. Et là on a sauvé le druide Assyon. Et on va voir du coup le bosquet. C'est le début du jeu. Et on va voir la suite. Bisous bisous. Bye.